Salut les slasheurs, j'espère que vous allez bien. Le récapitulatif des informations hack and slash de la semaine en 10 minutes et des bananes, c'est parti. Et après une semaine complètement chargée la semaine dernière, on est parti cette fois-ci sur des bases un peu plus calmes. Allez, on commence tout de suite avec Lastypok qui a enfin dévoilé les détails de la refonte de l'artisanat. Alors les développeurs sont tout simplement partis d'un constat. Il y avait les points positifs, l'artisanat était effectivement assez intuitif, il y avait de la RNG, des runes, des glyphes qui permettaient de mettre en place des mécanismes intéressants. Il y avait toutefois de gros soucis avec le système actuel parce que alors même si l'aspect RNG était présent dans le craft, celui-ci était perçu comme injuste par quelques joueurs quand le sort s'acharnait vraiment. Ça j'ai 94% de réussite, je vais faire upgrade, il va passer de T4 à T5. Putain mais non, mais non, 94% ! Eh, sérieux, je pense que c'est pas ma soirée. Il était aussi souvent plus intéressant de crafter à partir d'un objet magique plutôt qu'un objet rare. Alors pour essayer de gommer ces gros points noirs et non pas avec du biactol, les développeurs de Lastypok ont revu l'artisanat en profondeur. Fini le système d'instabilité et de fracture, bienvenue au potentiel de fabrication. Alors chaque objet disposera maintenant d'un potentiel de craft et chaque fois que vous effectuerez une action d'artisanat sur cet objet, le potentiel baissera. Et une fois que ce potentiel sera arrivé à zéro, il ne sera tout simplement plus possible de réaliser quoi que ce soit sur cet objet. Chose intéressante, c'est que toutes vos actions d'artisanat seront maintenant couronnées de succès. Il n'y aura plus de malchance d'échouer, la RNG ayant été déplacée autre part. De plus, plus un objet est d'un niveau de rareté élevé, plus son potentiel de fabrication est élevé. Et de ce fait, il sera maintenant plus intéressant de faire du craft depuis un objet rare avec ce nouveau système. Mais où est donc passée cette RNG me direz-vous ? Eh bien elle prendra par exemple la forme d'une glyphe, la Glyphe of Hope, qui vous permettra d'avoir 25% de chance de ne pas consumer le potentiel de fabrication lors d'un craft sur un objet. On est donc ici clairement dans un système de RNG positif. Soit vous êtes chanceux, soit eh bien ça se passe tout simplement comme ça aurait dû se passer. Et pour encore retirer cette RNG négative, la rune of removal, qui vous permettait avant de supprimer un affix en mode random, va changer de comportement. Alors pas vraiment changer de comportement, elle fera toujours la même chose, sauf qu'elle retirera l'affix, mais elle vous rendra un nombre de shards égal à son tir. Mais si vous voulez finalement changer cet affix pour un autre, et donc plus avoir ce mode random, il vous faudra utiliser une glyphe du chaos, qui vous permettra donc de cibler précisément l'affix à changer, et cet affix changera de manière cette fois-ci totalement aléatoire, tout en augmentant le tiers de ce dernier. Et ce n'est pas la seule rune qui change, puisque la rune of cleansing, qui vous permettait de retirer tous les affixes d'un objet, disparaît quant à elle totalement du jeu. Bien oui, comme les objets rares et même exaltés seraient arrivés en jeu avec un gros potentiel de fabrication, il aurait été vraiment trop simple de retirer tous les affixes de cet objet, pour ensuite fabriquer l'objet ultime en y collant les affixes que vous désiriez. On aura aussi deux nouvelles runes qui feront leur apparition, comme la rune de Discovery, qui ajoutera un affix random à la désemplacement libre de l'objet, avec une chance accrue de faire apparaître un affixe rare. Et puis on trouvera aussi des glyphes et des runes, vraiment très très puissantes. Par exemple, on aura la rune d'ascendance, qui vous permettra de transformer un objet en un objet unique, ou de set du même type, ou encore la rune de création, qui permettra de dupliquer un objet, mais qui réduira son potentiel de craft à zéro. Et enfin, on aura la glyph of despair, qui permettra de sceller un affixe, tout en libérant un slot d'affixe, cela permettra tout simplement d'obtenir des objets avec 5 affixes en tout. Pour finir sur le craft, l'interface de celui-ci se voit légèrement modifiée, puisqu'à la place des indications sur les fractures, on pourra maintenant visualiser précisément le bénéfice d'augmentation de tel ou tel affixe. Bref, des changements intéressants, qui, tout en laissant le craft intuitif, vont lui donner encore plus de possibilités et d'intérêts. Moi, en tout cas, j'ai vraiment hâte de tester cela le 10 décembre, avec la sortie du patch 0.8.4. Alors, vous le savez, le Primalist va recevoir une tonne d'amour avec ce patch, mais les autres ne sont pas totalement mis sur le carreau, non plus. On savait que le Rogue devait avoir un nouveau talent, et bien maintenant, on connaît ce dernier. Umbral Blades est une sorte de sort lançant des couteaux en mode combo à 3 coups. Le premier coup lancera 2 couteaux, puis 4, et enfin, le dernier coup fera revenir les couteaux à vous. Ce sort se marie donc très bien avec la philosophie du rock, qui se veut très mobile, et dont le placement est la clé du succès. Bon, alors, est-ce vraiment utile de préciser que ce nouveau talent sera fourni avec son arbre de compétences ? Non, je pense pas, on connaît maintenant la chanson. Ce dernier proposera, évidemment, de modifier drastiquement le comportement de votre combo. On pourra par exemple faire en sorte que le troisième coup redirige les couteaux vers les ennemis plutôt que vers vous, de transformer le sort en un combo de 4 coups, ou bien de faire en sorte que les couteaux plantés dans le sol ne puissent plus revenir à vous, mais agissent tels des pièges explosifs. Et puis, comme le Rogue pleure de ne pas avoir un tourbilol, Umbral Blades pourra aussi devenir une sorte d'épée tournoyante. On passe maintenant à Darksburg qui vient de livrer la mise à jour intitulée Runes of Power. Cette mise à jour se concentre sur la difficulté endgame en augmentant drastiquement cette dernière, et aussi sur l'ajout d'un tout nouveau mécanisme, les runes. Alors, les runes vont ajouter plus de 85 avantages qui vous permettront de modifier au fur et à mesure votre personnage afin d'en faire l'arme ultime contre les zombies. Vous pourrez récupérer les runes dans les coffres sur les zombies et vous aurez à chaque fois le choix entre deux avantages. Attention toutefois, les avantages qui sont assez puissants viennent souvent avec une contrepartie plus ou moins dérangeante selon votre personnage et votre build. Pour ce qui est de la difficulté, les zombies feront un chouïa plus mal, mais ils seront surtout plus agressifs qu'avant. En contrepartie, ils lâcheront plus facilement des lingots de Dredium, la monnaie vous servant à récupérer les bibelots, il y aura aussi de multiples pièges qui jalonneront votre progression dans les rues de Darksburg. Entre les pièges à pointe, les tourelles de poison ou de feu, il va vraiment falloir être super vigilant. Et il en est de même pour le combat contre le baron von Darksburg qui proposera un challenge un petit peu plus relevé, il faut l'avouer. Il y aura aussi un tout nouveau zombie spécial qui fait son apparition, donc qui s'appelle Goldie. Celui-ci ne sera pas du tout agressif, mais il finira par exploser à un moment ou l'autre. Si vous arrivez à le tuer avant qu'il n'explose, alors vous récupérez un gros magot. Darksburg est d'ailleurs en promo jusqu'au 1er décembre et proposé à 5 euros. Pour moi, je pense que c'est un très bon deal à ne pas rater. Et il n'est pas impossible qu'on se fasse une petite soirée dessus en live cette semaine. Diablo Immortal a reçu son tout premier vrai gros patch. Alors ce patch se concentre principalement sur des éléments de qualité de vie ou la correction de bug. On pourra par exemple maintenant accéder à un guide expliquant comment obtenir des objets de set et la recherche de parties a été améliorée afin de trouver plus facilement des groupes souhaitant faire le même genre d'activité que vous. Je vous laisse le lien vers le patch dans la description de la vidéo pour que vous puissiez y jeter un oeil en détail si vous le souhaitez. En plus de cela, un tout nouvel événement appelé Dawn of Damnation fait son apparition. Cet événement qui prendra place pendant deux semaines vous mettra au défi de vaincre les forces de Scarn. Après avoir accepté la quête, vous serez amené à compléter une série de quêtes journalières afin de libérer le sanctuaire des forces de Scarn. Cet événement vous permettra de récupérer des obols du damné que vous pourrez ensuite échanger contre divers objets comme des crèzes, des objets légendaires ou encore des gemmes. Allez, on va finir cette vidéo avec quelques news en mode flash. Slormancer dont la mise à jour contenant l'acte 2 du jeu est sortie récemment, est actuellement en promotion. Pour 12 euros, vous pourrez vous aussi explorer le temple du Slorm et faire progresser vos personnages jusqu'au niveau 50. 12 euros, ce n'est pas le prix d'une baguette, mais pour le coup, c'est un jeu 100% baguette. Un December vient d'ouvrir les préinscriptions pour la sortie du jeu. Bon, pour le moment, ce n'est pas disponible pour nous, c'est juste disponible pour les coréens, mais nous devrions en savoir un peu plus très prochainement. En effet, dans un tweet du compte de l'éditeur, ces derniers nous donnent rendez-vous le 13 décembre sur la chaîne YouTube du jeu afin de découvrir les détails quant à la sortie de ce dernier. Un December avait l'habitude de communiquer en anglais et en coréen, toutefois cette annonce n'a été faite qu'en coréen. Il y a donc fort à parier que cela ne concerne que nos amis coréens dans un premier temps. On verra bien ce qui se passe le 13 décembre. KillSquad vient d'accueillir le patch mettant à jour le Colisée. Le Colisée des recrues et des vétérans voit les mécanismes de ces derniers changer drastiquement. Pour la version recrues, les différentes vagues seront maintenant totalement aléatoires. De plus, ces dernières seront de plus en plus puissantes puisque les ennemis augmenteront leur score de vecteur à chaque nouvelle vague. Pour le Colisée vétéran, c'est le même principe, mais cette fois-ci, les ennemis se verront parfois dotés d'un modificateur, les rendant encore plus imprévisibles et donc mortels. Le lien vers le patch se trouve en description de la vidéo. KillSquad est lui aussi en promotion. Il passe tout simplement de 20€ à 14€. Pour les amoureux de Titan Quest, Top Chrono, un membre de la communauté des slasheurs, a partagé sur le Discord de la chaîne le travail qu'il a réalisé sur le jeu. Il a en effet produit des vidéos pour l'ensemble des quêtes du jeu. C'est donc un total de 128 vidéos qui vous proposeront de visualiser les quêtes de leur début à leur fin en passant par leur réalisation. On ne peut que saluer le travail de Titan réalisé par Top Chrono. Je vous mets le lien de sa chaîne YouTube dans la description de la vidéo. On a eu la confirmation cette semaine que la saison 24 de Diablo 3 se terminerait le 5 décembre prochain. Il vous reste donc très peu de temps pour récupérer les différents objets liés à cette saison. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Encore merci à tous pour votre soutien. Je vous souhaite une excellente semaine. Profitez bien de tous les jeux qui sont à disposition. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Que Kadala soit avec vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501